Toutes l'émission, on en est content de vous accueillir, mais votre actualité, c'est pas une nouvelle chanson, donc vous avez compris, composé des milliers de chansons, mais c'est ce livre autobiographique Pleure pas nostalgie aux éditions Albin Michel, dans lequel vous racontez pas mal d'anecdotes sur vos collègues, parce qu'on peut appeler ça des collègues, des amis aussi, des rencontres, des rencontres, des collègues, parce que vous avez travaillé avec eux, c'est pour ça que je m'amuse à dire ça, quand on se dit, ah j'ai pour collègues, Aznavour, Johnny Hallyday, Coluche ou Nicolas Sarkozy, ça c'est plutôt un ami. Dans la préface, vous avez écrit quelque chose qui m'a plu, vous dites, je suis l'auteur génial qui a révélé Patricia Casso au public, et l'ignoble con qui a écrit les chansons de Karen Sherrill, je pense moi que ça ne mérite ni cet excès d'honneur, ni cette indignité. C'est vrai, parce que pour moi, d'abord je garde toujours l'image des artistes, pour moi ils sont tous égaux, et c'est vrai qu'on peut préférer Brel à Carlos, mais il ne faut pas se moquer ni de l'un ni de l'autre. Il y a de la place pour tout le monde, c'est pas contradictoire. Je crois, et que les chansons, elles sont toutes égales, après c'est suivant les heures, les circonstances, le moment où on les écoute, l'âge qu'on a, enfin on en revient à notre séquence d'avant là, les chansons c'est pareil. Mais moi j'adore la chanson de Karen Sherrill, celle-là entre autres. Laquelle ? Au chéri, chéri ? Elle sonne pas celle-là ? Allô ? Il a écrit au chéri, chéri ? C'est tellement fun, c'est drôle, c'est chouette. Un jour, parce que je me souviens, il y a un journaliste qui s'était moqué de cette chanson, et qui reprochait les anomatopées, mais il y a des chansons qui ont besoin d'anomatopées. Comme ça, ça nous permet de chanter, ça nous fait du bien. Le yé-yé-yé, ben oui, c'est un sens aussi. Alors là, pas d'anomatopées, mais dans votre livre, vous évoquez, il y a tout un chapitre sur votre amitié avec Nicolas Sarkozy, l'ancien président, un ami de 35 ans, l'air de rien. Vous dites de lui que, quand vous vous êtes rencontré, c'était en 1984, vous dites à ma grande surprise, je venais de me trouver un frère de pensée, de passion et de passé. Mais on vous l'a souvent touché, cette amitié indéfectible. Oui, je sais bien, mais j'allais pas me refaire. Ça vous apportait préjudice ou pas, avec du recul ? Dans les médias, sûrement. Dans le public, non. Ça n'a rien changé ? Non. Dans les médias, un peu, il y a toujours des mauvais coucheurs qui disent. Alors que quel rapport entre nous deux, à part l'amitié, il y a un homme politique, auteur-compositeur ? On n'a jamais eu... Vous avez vécu des aventures, vous l'avez accompagné, vous êtes à la Sarkozy dans plusieurs voyages officiels, à l'époque où il était président, et dans l'un de ses déplacements qui aurait pu donc très très mal se finir, comme vous le racontez aussi dans ce livre. Nous sommes en mars 2009, vous êtes dans l'avion présidentiel, Didier Barbelivien, positionné sur le décollage. Là, un bruit sourd, violent, qui retentit. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Et comment réagit le président de la République ? Le réacteur droit a explosé dans l'avion. C'est spécial, parce que je disais, et je le raconte dans le livre, le fait d'être dans l'avion présidentiel, on se croit protégé de tout. Mais pas du tout. Et là, le commandant... C'est un avion comme un autre. Et le commandant, après, m'a expliqué que si c'était arrivé pendant la poussée d'envol, on serait vite retourné au sol. Il n'y aurait plus personne. Ou quelque part, quelques secondes après, c'était fatal. Franchement, 15 secondes après, parce que rien, rien n'a signalé cet incident. Il a explosé. Il n'est même pas tombé en panne. S'il tombe en panne, il y a un voyant. Vous dites quand même, en sortant de l'avion, à propos de Nicolas Sarkozy, peut-être un petit peu plus pâle qu'à l'ordinaire. Oui, quand même. Mais je dois reconnaître que, je me souviens, qu'il a assuré le service de sortie de l'avion lui-même. C'est-à-dire, il a dirigé tous les passagers. C'est lui qui est sorti en dernier. Il a fait le Stuart. Un petit peu. D'accord. Très bien. Pourquoi pas, Nicolas Sarkozy, chef de cabine. Sortir en dernier, c'est vraiment héroïque, ça. Je pense que la tentation, c'est vraiment de se jeter dehors en premier. Peut-être. Mais c'est ça qui est intéressant dans le livre. C'est que c'est des angles d'anecdotes où on découvre autre chose. Une autre histoire, encore une fois, une petite anecdote sur quelqu'un que vous connaissez bien, Coluche. Oui. Un lien qui a... Une histoire qui a un lien avec deux chansons, dont tout le monde se souvient. La première. Tout le monde s'en souvient ? Oui. Et il y a eu un équivalent. Oui. Une chanson pour l'Ethiopie. Pour l'Ethiopie, pour récolter des fonds, un carton mondial. Et en France, on décide de faire son équivalent, écrit par Renaud en 1985. Et ça nous donne... Souvenez ? Alors, cette chanson, Renaud l'écrit. Vous l'avez enregistrée aux côtés des plus grands à l'époque. Il y avait Jean-Jacques Goldman, Francis Cabrel, Alain Souchon. Vous avez fait la même démarche qu'aux Etats-Unis. Cet élan de générosité se termine par un énorme concert à la Courneuve. Regardez d'ailleurs ces images. C'est la première fois que je vois ça. C'est rigolo. Donc il y a ces images, ce moment, ça fonctionne. Ça fonctionne l'heure de rien. Vous récoltez un peu d'argent quand même. Beaucoup d'argent pour l'époque. On a vendu plus d'un million de disques. Et vous étiez chargé d'une mission de la plus haute importance avec Coluche. Le but était de remettre le chèque de l'argent récolté au ministère de la Coopération le 1er mai. Mais là, Coluche, il va piquer une gueulante. Oui, parce que pendant le déjeuner, il y a un moment qui dit « Oui, c'est bien de donner de l'argent, mais il faut se méfier de la politique, de la main tendue. Il ne faut pas être humiliant vis-à-vis de ces populations. » Et Coluche, il craque, il dit « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de me dire ? Qu'on ne peut pas donner l'argent ? Vous avez honte ? » Parce qu'on a fait ça. Il s'est levé, on est parti. Et c'est comme ça que... Et il a donné l'argent à qui ? À l'abbé Pierre. Et voilà ! C'est quand même fou, cette histoire. C'est-à-dire que c'était pour une cause... Alors après, sûrement, je le dis dans le livre, parce que moi, je n'ai pas suivi la distribution. Ils ont réparti l'argent, différemment. Ils ont quand même réparti l'argent. Mais ça a été le détonateur et le démarrage des Restos du Coeur. Puisque dans la voiture, après, Coluche m'a dit « Moi, je m'en fous, je vais donner l'argent à l'abbé Pierre. » Parce qu'on était quand même une assoce. Alors, il fallait qu'on... Pas vraiment organisé comme une association, mais il fallait quand même qu'on consulte les uns les autres pour être d'accord de donner l'argent. Mais c'est toujours drôle de voir que dans les coulisses, Coluche était Coluche. Ah, Coluche restait Coluche. Puis ça a pris cinq minutes et tout le monde est tombé d'accord. Et c'est vous qui l'aviez accompagné ce jour-là ? Vous étiez tous les deux. Oui, parce qu'on n'était pas nombreux à être un week-end de 1er mai à Paris. Tout à fait. Et vous étiez disponible. Alors, on a parlé de vous en tant qu'amis, on a parlé de vous en tant que compositeur de l'ombre, donc vous l'avez compris pour les plus grands. Mais vous avez connu aussi la gloire avec des chansons cultes comme celle-ci. Avec Félix Gray, l'histoire d'amitié est dingue. On a quand même un peu changé. Vous dites à Yann que c'est la chanson la plus éloignée de vous. Oui, parce que vous savez, vous savez, non, personne ne le sait. Pourquoi on écrit des chansons ? Pourquoi j'ai décidé un jour de faire à toutes les filles ? Avec Félix, on s'était dit, ce qui serait sympa, il y a un truc qu'on n'a jamais fait. Vous voyez comment on est habillé, là ? Enfin, surtout moi. J'ai toujours été en jean, enfin, un type un peu plus que décontracté. Et je les avais fait, ce serait bien si on faisait un disque et on serait des latin lovers. On aurait des smoking. Les femmes vont se jeter à nos pieds. Les gros mythos. Vous vous êtes fait des gros mythos. Oui, de la chanson française, et on l'a fait. C'est génial. Je t'ai dit à Félix, jamais on mettra des smoking, ni toi, ni moi, on portera un smoking nulle part. On n'a qu'à faire une chanson glam pour la télé, on verra bien. Et ça a très bien fonctionné. Mais plus que fonctionné. Sauf que sur scène, vous le dites, non ? Régulièrement, à toutes les filles que vous avez aimées, vous donnez un peu des chiffres, non ? Oui, mais je fais... Allez ! C'est une blague. C'est une blague, mais vous donnez des chiffres. Oui, je donne des chiffres. Non, mais parce qu'on y va ! Mais comment elle sait ça ? Tout le monde, tous ceux qui nous regardent, ils s'amusent à se dire, mais en fait, j'ai eu combien d'amants ou de maîtresse ? Un, deux, trois ? Trois. Elle a envoyé des espions. Et vous, Didier ? Mais moi, je donne... Combien ? Au début, je parle des cinq femmes que j'ai aimées avant. OK, et après ? Et après ? Et après, je fais des comptes, je fais des comptes rapides, je mets des autostopeuses, des machins, des trucs... Voilà. Les intérimaires, les machins. Et je m'arrête à quoi ? 204 ? Voilà ! C'est normal ! C'est un petit chiffre ! C'est un petit chiffre ! C'est un petit chiffre ! Bon, cela dit, dans votre livre... Elle envoie des personnes pour espionner sur scène. Je sais tout, Didier ! Parce que je change de chiffre tous les soirs. Je sais tout, Didier ! Évidemment, ce chiffre est faux, donc je change tous les soirs. En attendant, vous savez ce qui s'est passé le 19 mai 2018 ? Je fais des transitions comme ça, moi. Non ? Ça vous dit quelque chose ? 19 mai 2018 ? Non, vous inquiétez pas, ça ne vous concerne pas. À minuit, on est passé au 20. C'était le mariage de votre fils. On a la preuve en image. Ah oui, c'est vrai ! Regardez ! Bravo ! Oui, oui ! David Barbelivien et Valentine Baudouin. Mais vous savez, le même jour, ce qui se passe, c'est que c'était aussi le mariage du prince Harry et de Megane Marge. Ah oui, 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 c'est ici, David me l'a dit. Ils sont jumeaux nuptiaux. Oui, jumeaux nuptiaux. Mais...